Alors, un historien qui s'intéresse à chrono, on peut dire que ça tombe sous le sens, de relier l'histoire et la temporalité, mais vous, c'est une question, vous ouvrez votre ouvrage, mais aussi votre réflexion par cette question, où en sommes-nous avec le temps ? Ça veut dire que vous allez remonter en quelque sorte à la source, la source pour vous en Occident, ça va être le temps chrétien, et vous allez nous mener jusqu'à l'anthropocène, c'est-à-dire à nos angoisses contemporaines consécutives de l'impact des humains sur la pauvre terre Gaïa. Donc, un immense parcours, mais alors, commençons par cette question, quand vous dites où en sommes-nous avec le temps ? Est-ce que c'est notre situation actuelle, ou en tout cas telle qu'elle se projette dans le futur, par rapport aux angoisses nées de l'anthropocène, qui vous font se poser cette question aujourd'hui ? Oui, sans conteste, et c'est ce qui, depuis que je m'intéresse autant, depuis que je me pose des questions sur le temps, c'est bien cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'a le livre qui a donné lieu, qui s'est appelé régime d'historicité, présentisme et expérience du temps, avec comme sous-titre présentisme et expérience du temps, c'était déjà cette question. C'est-à-dire essayer de mieux comprendre où nous en sommes avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec le temps, puisque les rapports au temps, les rapports que les sociétés ont entretenu avec le temps, n'ont jamais cessé de changer. Et nous, alors nous, quand je dis nous, ça veut dire nos sociétés contemporaines, les sociétés européennes, et plus largement encore, ce qu'on est convenu d'appeler du monde occidental. Non pas que je donne un sens particulier à cet Occident, mais c'est simplement une limite que je pose, c'est-à-dire que je ne prétends pas rendre compte des expériences du temps en Chine ou des expériences du temps en Inde, qui sont évidemment différentes, qui ont une histoire différente, qui renvoient à des cultures différentes, et qui ont aussi aujourd'hui, je pense, des éléments communs avec ce que nous vivons nous-mêmes. Donc il y a à la fois quelque chose de spécifique, et c'est ce que j'ai essayé de cerner dans Cronos, à la manière dont le temps a été traité, a été construit en Occident, et des caractères communs, aujourd'hui, liés à ce qu'on a appelé à la globalisation, à la révolution technologique, de l'informatique, des révolutions de l'information, qui sont des facteurs puissants d'uniformisation du temps et d'uniformisation des rapports au temps. Si je regarde alors plus précisément ce qu'il en est de ce monde occidental ainsi défini, pour le distinguer d'autres, je pense qu'il faut partir de cette grande construction qu'a été le temps chrétien. Et le temps chrétien, il a lui-même, il ne sort pas de rien, puisqu'il est une variante, ou une variation, du temps des Apocalypses juives. Et puis les chrétiens ont marqué leur spécificité, leur particularité, sur ce terrain, sur ce terreau des Apocalypses. Et comme je n'ai pas voulu faire une histoire du temps, mais réfléchir à ce que j'appelle la texture des temps, la texture des temporalités, j'ai considéré trois concepts, qui sont chronos, chronos qui en grec signifie le temps, le temps ordinaire, le temps qui coule, le temps qui passe, le temps de la vie, chronos, kairos et krisis. Alors pourquoi ces trois concepts ? Parce qu'il s'est produit quelque chose, au IIIe siècle, avant notre ère, à Alexandrie, qui s'est appelée la traduction de la Bible. Cette traduction qui a conduit à ce qui s'est appelée la Bible des Septantes, puisqu'elle aurait été l'œuvre de 72 traducteurs choisis dans les six par tribu d'Israël. Et ces traducteurs, quels qu'ils aient été, ont décidé de traduire les concepts de temps par ces trois concepts grecs. Chronos, d'une part, kairos, de l'autre, krisis, enfin. Et cette opération est d'une abondance considérable, puisque par cette opération de traduction, et là je ne parle que des concepts de temps, mais ça vaut pour l'ensemble du texte, par cette opération de traduction, se trouvent mis en relation ces deux univers, l'univers de la Bible braïque et l'univers de la philosophie grecque. Excusez-moi, kairos, vous le traduisez par quoi en français ? Alors kairos, la traduction la plus immédiate, c'est l'occasion, l'occasion à saisir. Et les Grecs avaient construit le couple chronos-kairos. Puisque aussi un des points de départ au fond du livre et de cette réflexion, c'est-à-dire que le temps, si on doit qualifier le temps, et Dieu sait que beaucoup s'y sont évertués, le trait qui ressort toujours, c'est son caractère insaisissable. Le temps, il est insaisissable. C'est bien ce que disait Augustin, etc. Or, le couple chronos-kairos répond justement à ce caractère insaisissable. Vous avez d'un côté chronos, le temps qui s'écoule, et puis de l'autre côté, vous avez kairos, l'occasion, le moment décisif, l'occasion à saisir, qui permet, en dédoublant le temps, en chronos-kairos, de jeter, c'est une expression que j'emploie à plusieurs reprises, de jeter une espèce de filet qui enserre le temps. Donc, les Grecs avaient fabriqué chronos-kairos et ils en ont fait grand usage. Et puis, vient s'ajouter krisis, qui vient aussi du Grec et qui signifie au départ le jugement. Mais krisis, vous savez bien, tout le monde le sait, krisis est aussi la crise. Et la crise, c'est une espèce de jugement. Et l'usage, alors les Grecs ont fait usage du concept de krisis, et plus particulièrement dans la médecine. Dans la médecine hippocratique, krisis, c'est le moment de la crise de la maladie. C'est-à-dire le moment où on guérit ou on meurt. Où la magaladie change de statut, où le malade change d'état. Donc, c'est ça, c'est krisis. Et c'est bien une espèce de jugement. Et la médecine a développé là-dessus toute une théorie des jours critiques. Et les jours critiques, c'est les jours où, justement, auxquels il faut être particulièrement attentif, parce qu'on est dans ces moments de basculement de la maladie. Et ce sont aussi les moments où il faut savoir, où le médecin doit savoir intervenir en saisissant l'occasion. N-caïro. Voilà, très sommairement, le champ grec. Il n'y a évidemment, dans l'usage de ces trois concepts, aucune perspective eschatologique. On est dans le temps, on reste chaque fois dans le temps ordinaire, si je puis dire, un temps qu'on saisit, qu'on en modèle, sur lequel on s'efforce d'avoir prise. Dès lors qu'ils passent ces trois concepts du côté de la Bible, ils vont se lester de tout un poids eschatologique. Puisqu'on va passer, si vous voulez, de kairos avec un K minuscule, à kairos avec un K majuscule, et à krisis avec un K majuscule. Parce qu'ils vont devenir porteurs, ces deux concepts, justement, de cette perspective d'apocalypse. Le jour du jugement, le jour de colère de Dieu, c'est krisis. C'est ce qui vient, et vous avez toute cette image qui revient dans la Bible, du jugement, du glaive, du seigneur, etc. Bon, qui vient trancher. Et kairos, dans cette perspective, c'est le moment du jugement. Donc c'est le temps qui se trouve déjà saisi par le jugement qui arrive. C'est le kairos, c'est l'aura du jugement sur le temps. Bon. Donc on a, du côté des apocalypses juives, chronos d'un côté, kairos krisis qui marchent ensemble. Les chrétiens, eux, vont garder ces trois concepts, reprendre ces trois concepts, mais les transformer, parce qu'ils sont bien obligés, dans la mesure où, pour eux, il y a bien l'apocalypse à la fin, avec le jugement, donc krisis, mais il y a l'incarnation, l'arrivée, la naissance de Jésus, pour eux, le Messie, qui est présenté, dans les premiers textes, dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, le Nouveau Testament, qui est présenté comme kairos. Et peu à peu, plus on entre dans une temporalité Christo-centrée, ce qui va être le cheminement des premiers siècles de l'Église, plus le kairos de l'incarnation va prendre de l'importance. puisque ce kairos, c'est-à-dire cette descente du Fils de Dieu dans le temps chronos, dans le temps des hommes, cette descente-là, elle est vécue, elle est perçue, elle est traduite comme instauration d'un kairos, c'est-à-dire de cette ouverture d'un temps nouveau. Alors pourquoi tout ce long détour qui pourrait sembler un long détour ou de long préalable ? D'abord parce que je crois que les gens, nous, nous ne sommes plus très familiers avec tout cela, qui était des choses tout à fait connues par, justement, dans un monde qui est resté quand même chrétien jusqu'à la fin du XVIIIe, disons. Donc ça n'est plus connu. Ce n'est pas inutile de remettre en perspective cet appareil de la construction du temps en suivant ces trois concepts. Et puis, seconde raison, c'est que le temps chrétien, ce que j'appelle le régime d'historicité chrétien, il se caractérise, on peut le caractériser comme un présentisme. Pourquoi ? Parce que le temps nouveau qui s'ouvre avec l'incarnation va durer jusqu'à la parousie, qui est aussi le moment du jugement. Donc, il s'étend entre Kairos, le Kairos de l'incarnation, et le crisis, la crisis du jugement. mais ce temps-là, en tout cas, pour les premiers siècles du christianisme, ce temps-là, c'est du présent. Il n'a pas de consistance. C'est ce que on a résumé par, d'un côté, vous avez le déjà et le pas encore. Déjà, le christ est venu et tout n'est pas encore accompli. Et tout sera accompli avec le jugement, l'apocalypse et le jugement. et entre les deux, vous avez du présent. Et alors, c'est pour ça que je définis le régime d'historicité chrétien comme un présentisme apocalyptique. Alors, mon idée était d'abord d'essayer d'établir s'il y avait, on pouvait parler d'un régime d'historicité chrétien et deuxièmement, avec la question initiale, qu'en est-il du temps aujourd'hui ? Et est-ce que ce présentisme chrétien a quelque chose à voir avec le présentisme dans lequel nos sociétés se sont trouvées depuis une quarantaine d'années ? Oui ou non ? Alors ? Et la réponse est oui et non. Et pour arriver à cette réponse qui, évidemment, paraît peut-être un peu un peu sommaire. Oui et non. Il faut encore faire un long chemin. Oui. Alors, pouvez-vous dater votre régime d'historicité chrétien ? Il commence à basculer à partir de quand ? Avec les humanistes ? Un peu après ? Oui. À la Renaissance ? Oui. C'est-à-dire que là, on cesse les accommodements avec le temps que j'appelle des failles. Oui. Des failles qui se font jour et qui cheminent. Alors, on peut en repérer des quantités, mais une des principales, évidemment, est celle qui s'installe avec l'humanisme, avec les humanistes, qui n'ont pas pour objectif de rompre avec le régime chrétien. mais à partir du moment où ils déplacent l'objet, c'est-à-dire ce n'est plus le Christ mais l'Antiquité romaine qui devient ce qu'il faut retrouver et qu'ils utilisent tout l'appareil mis au point par les clercs pour rendre compte de ce temps chrétien pour eux proposer cette renaissance de l'Antiquité, eh bien, vous mettez terriblement en question le présentisme, le présentisme chrétien puisque vous introduisez une rupture. Oui, mais il y a deux choses à partir du XVIe siècle que vous développez. Il y a d'une part comment peut-on concilier Lucrèce et la Bible, l'Antiquité, disons, avec la Bible et d'autre part, il y a la découverte de l'Amérique, comment on va compter désormais l'histoire de l'Occident sachant que les progrès accomplis depuis la vie des sauvages, ce n'est pas la même temporalité que les progrès accomplis depuis le néolithique dans d'autres contrées. Oui, oui, donc le choc de la rencontre avec le Nouveau Monde, avec les sauvages, ce qu'on appelle les sauvages à ce moment-là, dès lors, est très, 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 très fort puisque tous les repères se trouvent de tout d'un coup bousculés et du point de vue du temps, ça veut dire que vous rencontrez des gens qui n'avaient aucune existence dans la Bible. Vous avez beau lire la Bible dans tous les sens, ils n'y sont pas. Mais non ! Vous avez beau lire Platon, ils n'y sont pas. Vous avez beau lire Aristote, ils n'y sont pas. Donc, problème, d'où sortent-ils ? Et, pourtant, ils ont l'air à peu près humains. Alors, le sont-ils vraiment ? Ont-ils une âme ? N'ont-ils pas d'âme ? Enfin, bon, on peut commencer à discuter. Mais, vous vous trouvez face à des gens qui, en un sens, sont des contemporains avec qui vous pouvez sinon discuter et du moins échanger ou avec qui vous pouvez vous castanier. Bon. Et c'est la deuxième solution ayant été largement employée. Et, donc, ils sont contemporains et en même temps vous ne savez pas à quel temps les assigner. Et pour moi, c'est ce moment-là, c'est la rencontre de ce concept que les Allemands ont forgé qu'ils appellent qui s'appellent le simultané du non-simultané. C'est-à-dire, vous êtes à la fois dans le même temps et pas dans le même temps. Et ce heure de temporalité, cette discordance des temporalités peut être extrêmement perturbante. Et c'est un des grands concepts qui va servir, par exemple, à Augustin pour ces deux cités. puisque vous avez d'un côté la cité de Dieu, celle qui pérégrine, celle qui est encore dans le temps chronos, mais déjà un peu dans le temps kairos qui doit aboutir vers l'éternité de Dieu. Et puis vous avez la cité des hommes qui, elle, est complètement dans le temps chronos. Autrement dit, les deux cités sont une mise en mouvement par Augustin du simultané du non-simultané. Il en fait un concept, alors il ne l'appelle pas comme ça, mais il en fait un concept ordonnateur, structurant de ces deux cités. Et c'est quelque chose qui va rester et c'est un concept qui, à mon avis, peut avoir un usage aujourd'hui. Alors, pour vous, pour arriver au temps contemporain, donc vous êtes obligé évidemment de suivre là quand même un minimum le cours des siècles, je voudrais qu'on arrive quand même assez vite à ce qui va configurer, disons, le régime d'historicité moderne, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour, disons, de ce qu'on appelle en histoire la philosophie, en philosophie, pardon, la philosophie de l'avenir, enfin, la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour finalement du progrès et qui apparaît effectivement avec Condorcet, mais qui va se perpétuer tout au long du XIXe siècle. Alors, pour vous, ce mythe du progrès, entre guillemets, c'est la preuve de l'empire de Cronos et dans quel sens ? Quand Cronos est pris entre Kairos et Crissis, c'est-à-dire réduit, pris dans le filet entre Kairos et Crissis, le filet du régime chrétien, il ne peut pas s'échapper. Et il faut trouver des moyens de lui faire une place mais en le contrôlant étroitement. Et ça, c'est tout ce qui se passe jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle. Il vient ce moment, au cours du XVIIIe, disons, où Cronos échappe. Il y a mille raisons qui expliquent que Cronos échappe, mais Cronos échappe et il devient le personnage dominant ou il redevient le personnage dominant si on veut partir de l'Antiquité. Il devient le personnage dominant et à son tour, il va non pas faire disparaître Kairos et Crissis, mais il va les reprendre à son service, si je puis dire. Les recycler, dirait-on aussi d'une manière plus triviale. Voilà. Et c'est ça qui s'opère avec le temps moderne au XIXe siècle. On n'a pas le temps d'expliquer comment cela s'opère, mais c'est ça qui se met en place avec un Cronos porté par le progrès, lui-même renvoyant à tout ce qui s'est joué autour de la perfection et de la perfectibilité de la nature humaine et marchant de plus en plus vite vers l'avenir. Le temps moderne, c'est cette marche ponctuée, rythmée par le progrès vers l'avenir. Alors, le progrès, ça, c'est vrai, ça, c'est des choses qu'on n'y pense pas souvent quand on entend le mot réforme. Mais ce qu'il faut effectivement rappeler, c'est que la réforme, ça apparaît autour de 1840, vous l'appelez, dans le contexte de la monarchie de juillet, et la réforme devient un slogan politique. C'est-à-dire, mais enfin, c'est quand même incroyable. Nous sommes en 2020 et encore aujourd'hui, on peut dire qu'en un certain sens, que ce soit sous n'importe quel président depuis quelques décennies, c'est un slogan politique. C'est-à-dire, un président qui ne veut pas réformer, on ne sait pas si c'est dans le sens de la régression ou dans le sens de la progression ou dans quel sens, c'est grave. Mais, vous voyez, alors là, il y a une permanence. Il faudrait se lever tous les matins en disant, mais on est encore sous la monarchie de juillet, mais alors, on s'est trompé, on a cru qu'on avançait, vous voyez. Oui, oui. Mais la réforme est un de ces concepts extrêmement intéressants parce qu'il a une histoire avant 1840. Mais ce qui se passe, c'est que réforme, qui, d'abord, voulait dire regarder vers l'arrière pour revenir vers la forme initiale, c'était ça, le sens premier, devient quelque chose qui ouvre sur l'avenir. C'est une réforme pour aller vers quelque chose qui n'existait pas. Donc, on a complètement basculé. Et réforme, elle fait partie de ces concepts, et c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire conceptuelle, si plastique qu'il a pu être mis au service du temps moderne, du régime moderne d'historicité, du temps moderne. Et c'est donc forcément le thème fédérateur, le concept organisateur de la politique de la Troisième République. Bon, c'est là sa pleine activité. Et puis, c'est resté. Et aujourd'hui, quand on dit réforme, en effet, on ne sait plus quoi dire puisque précisément ce temps tourné vers le futur marche vers le progrès n'a plus cours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réformer ? C'est pour aller vers quoi ? Et la réforme est plutôt perçue comme quelque chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps et qu'on n'a pas fait. Il est encore temps ou il est déjà presque trop tard pour réformer. Donc, c'est simplement adapter. Réformer, c'est adapter à ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps et qu'on n'a pas fait. Donc, tout l'aspect futuriste au sens de tourner vers le futur de la réforme a disparu. Mais le mot est toujours là comme vous le rappelez. En effet, on ne voit pas un homme politique ou une femme politique surgir en disant la réforme il n'en est pas question. Alors, on va essayer d'avancer jusqu'à notre époque parce que votre livre véritablement toute la dernière partie est consacrée et l'épilogue est consacrée à notre époque. Il y a toute cette effervescence disons au cours du XXe siècle après les totalitarismes, la guerre, la bombe atomique, etc. Jusqu'au ce que vous appelez à juste titre l'après-guerre, le basculement des années 70. Alors là, le basculement des années 70, vous dites le présent tend à prendre toute la place et un nouveau présentisme émerge voire une politique présentiste jusqu'à nos jours et là, on va faire boucle avec notre propos initial jusqu'à l'anthropocène et la peur que nous avons aujourd'hui par rapport à l'impact humain sur la Terre et la biosphère. Alors, ça fait beaucoup de choses mais je vais vous demander de synthétiser parce que, effectivement, c'est assez important de voir que ce détour après la mort du progrès ou son déclin etc. Comment les choses se sont... Donc c'est ça. Dans les années 1980, se mettent en place des interrogations sur le futur et des doutes surtout sur le futur et se répand, il suffit de reprendre les publications de ces années-là, se répand l'idée qu'il y a une fermeture de l'avenir et commence à s'établir aussi l'idée que ceux qui viendront après vivront moins bien que leurs parents etc. Et ça n'a fait que s'amplifier ensuite. Alors, cette fermeture du futur, vécue comme telle, elle est accompagnée dans le même moment par des progrès technologiques considérables. Donc, on ne peut pas dire que le progrès a disparu. Bon, il y a eu les dégâts du progrès si on veut, mais vous avez des progrès technologiques immenses mais qui ne sont dissociés en quelque sorte de l'idée de progrès puisqu'on ne peut plus soutenir qu'il y a un progrès de l'humanité. Après, ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, après l'extermination des Juifs, on ne peut pas soutenir que l'humanité progresse. Et cette dissociation, progrès technologique d'un côté, progrès de l'humanité, fait que, en un sens, le progrès technologique est livré à lui-même et peut galoper autant qu'il veut jusqu'au transhumaniste. Et puis, le progrès, lui, il reste en plan. C'est-à-dire qu'il reste là, on ne peut pas y renoncer, donc ça continue à être présent, justement, comme la réforme dans les projets politiques, dans les programmes politiques, dans les discours, dans ceci, mais on ne sait pas quoi y mettre. Et toute l'idée qui a porté la gauche, qui est celle de l'émancipation, perd aussi de sa substance. Parce que, pour aller vers l'émancipation ou pour accélérer l'émancipation, il faut avoir une perspective d'avenir, il faut avoir une ouverture sur un futur, sur quelque chose qui devrait être mieux. Et là, on est évidemment, dès lors que le futur apparaît comme fermé, comme au contraire porteur de catastrophes, comme l'émancipation elle-même, se trouve mise en question. Enfin, l'ancienne émancipation, en tout cas, dans celle qui marchait avec le temps processus. Petite insise, parce que, bon, ça m'a fait plaisir, en même temps, ça m'a un petit peu étonné, enfin, plaisir, que François Hartog, pour illustrer ce nouveau présentisme, nous fait une lecture détaillée du Comité Invisible et de son livre intitulé « Maintenant ». Alors, c'est quoi ce nouveau présentisme « Maintenant » ? J'ai trouvé ça, je n'ai pas suivi toutes les publications du Comité Invisible, mais celle-ci m'a attiré mon attention, parce que, justement, elle est sur « Maintenant ». Et que nous avons des radicaux, gauche radicale, qui récusent toute idée de futur, qui disent « Dès lors qu'on parle de futur, on est piégé, puisque vous entrez dans le maintien de l'ordre établi. » Donc, il n'y a que du « Maintenant ». Il n'y a que du « Maintenant ». Et cette position, donc, assumée, je ne sais pas si elle est tenable, mais en tout cas, elle est assumée, cette position, les... Alors, on pourrait dire, ben voilà, il n'y a que du « Maintenant », il n'y a que du « Maintenant ». Donc, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de programme, évidemment, tout est à faire comme ça à l'instant, des occasions, et des occasions à saisir. Et si bien qu'on retrouve une forme de « Kairos ». il y a une espèce de « Kairos » qui est le moment de l'émeute. Il y a cette espèce de mythologie de l'émeute. L'émeute, il y a ses formules, on n'en sort pas indemne de sa première émeute, etc., etc. Bon, donc, on a un temps qui n'est que du présent, mais qui a des espèces de moments de poussée de « Kairos ». Et c'est ça que je trouve... Poussée insurrectionnelle. Oui, que je trouve intéressant, mais qui ne doit... Poussée insurrectionnelle qui ne doivent pas... Il n'y a pas de cumul des expériences, il n'y a pas d'acquis. Tout est à recommencer à chaque fois. Et il est très frappant que le seul vocabulaire qu'ils utilisent, enfin, le vocabulaire qu'ils utilisent, c'est qu'il ne s'agit... Il ne faut surtout pas instituer. Il ne faut que destituer. Il faut tout destituer. Voilà. Donc, c'est un... Je ne sais pas quelle importance il faut lui accorder jusqu'où... Mais je pense que c'est un signe, en tout cas, un symptôme, un signe d'un présentisme exacerbé. Alors, que fait l'historien François Hartog ou le citoyen François Hartog à l'époque de l'anthropocène quand il sait que demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui sur le plan évidemment écologique de la biosphère et j'en passe. Alors, vous citez aussi quelques expériences bien connues de tout le monde, la ZAD. Est-ce que ça va suffire, disons, d'aller cultiver ces champs au regard de ce présentisme et de ce futur menaçant ? Non, sûrement pas. Mais, ce qui est du point de vue de ce dont nous débattons, de ce rapport au temps, le présentisme se trouve mis en question par l'anthropocène. Ce présentisme s'était habitué à être, à ne pas voir au-delà de son nombril et que tout se joue dans l'instant avec, alors renforcé par tous les instruments de l'informatique, de l'instantanéité de l'informatique où un clic vous permet d'être partout à tout instant, etc. Ce présentisme-là, il est profondément déstabilisé par le surgissement de l'anthropocène. Puisque l'anthropocène, vous l'avez dit d'un mot quand nous avons commencé, l'anthropocène, c'est tout d'un coup un temps surgi qui est porteur d'un futur extrêmement long. Tout à fait. Bon. Un futur qui n'est pas forcément rigolo, mais d'un futur extrêmement long et qui s'appuie sur un passé qui est celui de l'histoire de la Terre, celui de la Terre qui est lui-même extrêmement long, qui se compte en milliards d'années. Bon. Face à la petite bulle présentiste qui vit dans l'instant, il y a des réponses ou des prétendues réponses ou des pseudo-réponses qui, à mon avis, ne prennent pas justement la mesure du problème. dénoncer, par exemple, le capitalisme en disant qu'il ne faudrait pas appeler l'anthropocène anthropocène, il faudrait l'appeler capitalocène. Bon. Très bien. Mais ça ne répond pas à la question, ça ne répond pas, ça ne répond pas, à mon avis, de façon correcte à l'enjeu parce que l'anthropocène, c'est certes l'activité des humains, mais c'est l'activité des humains comme espèce humaine et pas seulement comme cette humanité, ces humains avec, sous la domination des riches et des puissants et ne rêvant que de profit. C'est une dimension, mais ça n'est pas la... c'est une façon de dire capitalocène, à mon avis, c'est une façon de réduire le problème et de croire qu'on a trouvé une solution. Peut-être, François Arthog, pour achever ce parcours de chronos, est-ce que l'époque de l'anthropocène a une chance de retrouver l'histoire, enfin, une histoire renouvelée ? Mais il faut l'espérer et il faut y travailler. Parce que même si on peut dire que l'humanité, les humains, ne se sont jamais trouvés dans une situation semblable, elle relève de l'inédit. Les humains se sont trouvés dans des situations terribles bien des fois. Mais celle-là, non. Justement parce qu'elle fait intervenir pour en rester à la question du temps, elle fait intervenir des temporalités incommensurables les unes avec les autres. Mais des temporalités incommensurables qui sont aussi bien du côté du temps des hommes que du côté de l'anthropocène, du temps chronos. il n'y a pas de Kairos là-dedans. L'anthropocène, Kairos, il ne connaît pas, si je puis dire. Et nous avons donc affaire à une espèce de à nouveau ou une nouvelle fois à un temps clivé. Donc entre ce temps des humains ou ces temps des humains parce que la difficulté c'est qu'il n'y en a pas un seul et ce temps de l'anthropocène. Or toute une part du livre vise à montrer que le temps il a toujours été clivé. Qu'une des façons de le saisir d'essayer de s'en rendre maître ou en tout cas de faire avec a été de le cliver. Là, c'est un clivage qui nous est en quelque manière imposé. Mais à nous de prendre la mesure de ce qui nous est imposé et d'essayer de construire un concept alors faudra-t-il l'appeler d'histoire je ne sais pas mais d'un concept d'histoire qui puisse tenir ensemble non pas les réduire mais tenir ensemble ces temporalités incommensurables et établir ce que j'appelle un régime d'historicité anthropocénique ou recourir fabriquer à un artefact comme le régime d'historicité l'est un artefact qu'on pourrait appeler le régime d'historicité anthropocénique. m'introïde m'introïde m'introïde